Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va passer par une vidéo revue, une revue sur une palette que ça faisait super longtemps que je voulais me la procurer en fait tout simplement et du coup j'ai eu la chance de pouvoir me la commander sur manor.ch et du coup je suis toute excitée de pouvoir faire ce tutoriel avec vous et puis vous montrer un petit peu les pour, les contre etc donc c'est parti ! Alors je pense que vous avez bien entendu deviner avant que j'en parle c'est la fameuse palette de tout fait, c'est la chocolate beer alors rien que le packaging, rien à dire bon logiquement vu la matière, vous voyez qu'il y a déjà les marques de doigts mais ça ce n'est pas du tout un problème, ça ce n'est pas facilement et le packaging il est magnifique on dirait vraiment qu'ils ont trompé dans de l'or carrément et c'est super chou, super cute donc encore une fois elle sent le chocolat of course et il y a beaucoup de couleurs assez brillantes, métallisées vous savez assez pailletées alors le miroir, rien à dire il est énorme franchement et les couleurs elles sont juste splendides et même le rebord ici en doré franchement c'est trop beau franchement ils ont tapé fort donc après vous voyez pour les couleurs elles sont super 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 bien pigmentées bon vous avez aussi du mat vous avez ces trois couleurs qui sont mat bon le noir je pense j'utiliserai rarement sincèrement mais sinon autrement il y avait même des couleurs pailletées nude enfin bref il y a vraiment des couleurs super jolies aujourd'hui j'avais envie un petit peu de m'amuser et je vais prendre la couleur choc donc le rose ici et puis on va voir ce que ça va donner à la fin de la vidéo alors tout d'abord on va venir avec le Living Lavish donc c'est celui-ci c'est un violer mais avant ça je vais quand même utiliser le Sew Bojoo je ne sais pas comment on dit et juste en fait pour commencer à faire la base déjà sur le creux donc du coup je vais utiliser le super miroir de la palette donc attends après question pigmentation setup j'avais un petit peu swatchy avec mon doigt comme tout le monde le fait et franchement la pigmentation est super super cool ensuite du coup comme je vous disais on va passer avec le Living Lavish après je ne vais pas forcément en mettre énormément sur le coin externe de l'oeil je vais vraiment en mettre un tout tout petit peu vraiment dans le creux de mettre mes cheveux comme ça un petit peu mieux comme ça vous voyez aussi un petit peu mieux ce que je fais ensuite du coup avec un pinceau plat je vais venir tout simplement mettre la matière du rose vraiment le pink ça s'appelle le New Morning sur ma paupière mobile parce que ça va donner je flippe ah ça va après j'essaie vraiment de ne pas mettre trop de matière sur le pinceau parce que comme ça je peux bien travailler sur l'oeil tout simplement la couleur est trop trop belle si vous voulez que la couleur soit plus intensifiée je vous conseille de mettre une base à paupière ou même de mettre justement cette couleur claire bien que ça ressorte là en l'occurrence moi je n'ai pas mis mais on voit que la couleur est super bien après je ne vais pas mettre le fard à paupière jusqu'au coin interne de l'oeil parce que là encore une fois je mettrai une autre couleur si vous trouvez que le coin externe de l'oeil n'est pas assez foncé n'hésitez pas à vraiment mettre encore une petite touche par dessus en fait tout simplement comme je suis en train de le faire maintenant juste intensifier un petit peu plus c'est un tout petit peu plus foncé sans exagérer parce que quand on exagère après c'est pas joli tout simplement donc voilà j'aime bien le résultat pour le moment ensuite du coup pour le coin interne de l'oeil je vais venir appliquer le Rich Girl donc c'est celui-ci c'est une espèce de d'argenté un petit peu taupe c'est assez spécial comme couleur et je vais venir en ajouter mais vraiment légèrement donc vous voyez de loin on voit même à la caméra la pigmentation elle est juste c'est juste magnifique ou après je vais venir avec le mascara de chez Maybelline en fait le Sensational Luxurious Lashes donc après j'ai pas précisé mais je pense que vous aurez remarqué que je suis déjà maquillée de base j'avais juste pas fait les yeux ni les lèvres ni la lighter donc je vais vous parler juste après et voilà et donc du coup on va passer à l'illuminateur donc ça c'est aussi quelque chose que je me suis commandé sur ma Nord au même temps que la palette et c'est un truc que je voulais depuis longtemps sur ma Nord il n'était pas encore et quand je l'ai vu je me suis dit I want this et donc du coup vous avez compris c'est un highlighter de chez Too Faced c'est celui-ci c'est le Diamond Light donc c'est justement le diamant regardez le packaging comme il est juste magnifique il est juste trop beau il est rose il est cute il est tout chou même en guise de décoration sur votre table de maquillage en fait c'est juste trop joli il y a même le petit bouton et tout bon forcément il n'y a pas besoin du bouton pour ouvrir parce que la boîte elle s'ouvre comme ça et regardez à l'intérieur il est un petit peu irisé il est juste magnifique franchement la boîte elle est vraiment trop trop chou vraiment trop trop beau et donc du coup je propose qu'on l'applique maintenant avec notre maquillage j'avais pu tester en fait vite fait avec le doigt et puis c'est vrai que c'était très très joli maintenant on va voir ce que c'est comme bête on va intensifier tout ça oh c'est joli oh j'adore j'ai pas mis énormément sur le pinceau ah on voit ça en jette on va mettre un petit peu sur le bout des doigts sur le bout des lèvres et on va venir de ce côté oh c'est juste magnifique ah j'adore ah je pensais pas qu'il était autant oh en plus on voit vraiment l'effet un petit peu irisé c'est juste trop trop beau ça me donne envie de mettre de l'highlighter partout mais on va pas abuser quand même en tout cas elle est trop jolie pour finaliser le tout un petit peu dans le même genre de couleur j'ai vu appliquer mon rouge à lèvres du Yves Saint Laurent du Yves Saint Laurent bien sûr c'est le rouge Volupté Shine numéro 35 je pense que c'est ça que c'est parti je pense que c'est parti et du coup voilà pour mon tutoriel franchement je suis super super contente du résultat franchement c'est super beau même justement la couleur le silver je ne sais plus le nom dans le coin interne de l'oeil c'est juste magnifique avec le petit rouge à lèvres qui va avec de chez Yves c'est juste parfait la lightur rien à dire ça illumine ma journée et voilà j'espère que ce tutoriel il vous a plu on se retrouve sur une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et le soin de vous